Comment est-ce que c'est ? Oh shit ! Oh ! Yep ! Saviez-vous que plus une scène est banale, anodine et a priori sans intérêt, comme celle-ci, moins vous allez vous rendre compte de petits détails et remarquer que vous avez été piégé ? Mais si on prenait une scène qui a quelque chose de pas très ordinaire, le spectateur va probablement commencer à faire attention aux moindres petits détails. Aujourd'hui, on va passer en revue 101 petits conseils qui j'espère vont vous aider pour votre prochain tournage sur écran vert. Je suis bien conscient que certains d'entre eux nécessitent un équipement professionnel qui peut coûter cher. Mais d'autres conseils sont plus généraux et s'appliquent à n'importe quel budget. Assez parlé, rentrons dans le vif du sujet avec le premier conseil. Commencez par estimer la taille de l'écran vert nécessaire en fonction de la complexité de la scène et la taille de la pièce que vous avez à disposition. Il faut aussi bien choisir l'objectif qu'on va utiliser. J'ai mis à cet égard un lien dans la description qui m'a beaucoup aidé. Si vous ne tournez pas dans un studio dédié, ce qui est souvent le cas, essayez d'avoir la surface la plus grande possible parce que quand on commence à circuler dans le bazar avec les trépieds, les accessoires, l'équipement et tout, c'est vite galère. Essayez de choisir des trépieds de support d'arrière-plan les plus solides possible pour éviter ça. Utilisez des gueuses avec du sable pour stabiliser les différents trépieds. Apprenez à reconnaître un écran vert en regardant cette vidéo de 10 heures d'un écran vert. J'ai mis le lien dans la description. Prévenez vos comédiens de ne surtout pas porter de vêtements de couleur verte. À moins que la couleur verte soit concentrée au centre du corps, auquel cas vous pouvez le détourer avec un masque, on va voir plus tard. Ça va demander beaucoup plus de boulot de post-prod. Il reste quand même une méthode pour séparer un comédien habillé en vert sur un écran vert, mais j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Attention avec les chaussures foncées qui brillent. Attention avec les lunettes. Attention aux habits de couleur jaune, surtout si vous avez un écran vert de mauvaise qualité ou une caméra pas top. De manière plus générale, attention avec tous les objets brillants ou réfléchissants. Si les comédiens doivent nécessairement porter des lunettes, attention à ce qu'ils ne bougent pas trop la tête sur le côté, comme ça vous pourrez toujours enlever la réflexion avec un masque. Si vous doutez de comment va rendre telle ou telle scène à l'image, en post-production, faites quelques tests. Alors typiquement, admettons que vous avez un comédien qui est censé fumer pendant une scène, ou alors même diffuser un espèce de spray ou un aérosol. Voilà, c'est typiquement un truc qu'il faut tester. Si vous faites du gaming, streaming ou fast cam, considérez l'achat d'un écran dépliable comme celui de Marc Elgato. Si vous prévoyez de construire une salle dédiée, la peinture sera sans doute la meilleure option. Mais attention à bien utiliser de la peinture qui a qu'une teinte de vert spécialement conçue pour cet usage. Et sinon, prenez un tissu doux, mat et surtout pas réfléchissant. Bon aujourd'hui, par rapport à avant, c'est vrai qu'on trouve pas mal de trucs sur Amazon ou Ebay. J'utilise un tissu spécial étirable de Westcott, avec lequel j'arrive très facilement à me débarrasser des moindres plis. Répétez un maximum avec toute l'équipe et les comédiens pour qu'ils aient vraiment en tête ce sur quoi ils vont être plaqués en post-production. N'oubliez pas que parfois, la vidéo de stock peut être une très bonne idée. Pas tous les plans nécessitent le même niveau d'effort. Les plans d'action rapide sont beaucoup plus faciles à faire que les longs plans larges qui sont bien plus complexes. Le vert est très souvent la meilleure solution, mais dans certains cas, il faut aussi considérer l'utilisation d'un écran bleu. C'est pas que pour Shrek. Les écrans bleus sont plus foncés et réfléchissent moins la lumière, ça évite donc les réflexions vertes sur les contours. Ce genre d'écran peut être pratique pour détourer une chevelure blonde par exemple, mais il nécessite aussi plus de lumière. Évitons de penser, on rattrapera en post-prod. Je suis vraiment convaincu que 99% du boulot de post-production peut être évité avec un bon éclairage dès le départ. Allez, on enchaîne sur la préparation lumière. Essayez de filmer ou d'obtenir votre arrière-plan avant de commencer le tournage, ça vous permettra de préparer au mieux l'éclairage. Si c'est pas possible, essayez au minimum d'avoir un setup lumière qui reproduit au maximum les bonnes conditions lumière. Éclairez séparément le comédien et puis l'arrière-plan, il ne faut pas essayer de faire une pierre deux coups. Éclairez d'abord l'arrière-plan, puis le sujet. Laissez un maximum de distance entre le sujet et l'écran pour éviter les ombres et les bavures. Éclairez l'écran vert de manière uniforme. Ça va être beaucoup plus simple d'éclairer de manière uniforme si vous utilisez des longues sources de lumière, comme des grands panneaux LED ou des tubes comme des astéras. Utilisez un maximum des softbox sur vos panneaux LED. Utilisez un contre pour détacher le sujet de l'arrière-plan, ça rend souvent les choses beaucoup plus faciles. Mais vérifiez à l'avance que c'est bien cohérent par rapport à l'éclairage de la scène finale. Il vaut mieux aussi éviter les grands réflecteurs blancs parce que ça peut réfléchir la lumière verte et ainsi créer des bavures sur l'image. Je trouve ça pas mal aussi de créer une différence de luminosité en plus d'une différence de couleur liée au vert. Ça permet de détacher encore plus le sujet. Typiquement, quand un sujet a un pull vert foncé, ça permet de mieux séparer l'arrière-plan du sujet avec une différence de luminosité. C'est aussi par cette technique qu'on peut détourer un comédien habillé en vert sur un écran vert, même si c'est à éviter. Ne mélangez surtout pas les températures de couleur qui éclairent l'écran vert. Sinon, vous allez avoir pas mal de problèmes. Si vous utilisez de l'éclairage LED, privilégiez un indice de rendu de couleur IRC élevé. Si vous avez de l'éclairage fluorescent, je recommande d'utiliser une gélatine Minus qui permet de supprimer la teinte verte. Étirez l'écran vert pour éviter les plis ou les rides. Éliminez toutes les ombres possibles. Évitez tout ce qui est pli net et essayez d'arrondir un maximum au niveau des bords pour pas qu'il n'y ait d'ombre. Faites attention si les comédiens ont des tatouages avec du vert. Utilisez un trépied et évitez tout ce qui est zoom ou panoramique gauche-droite. Ou si vous voulez ajouter du mouvement, mettez des marqueurs sur votre écran vert et ajoutez des trackers en post-prod. N'utilisez pas des marqueurs rouges pour le suivi parce que c'est une galère à supprimer en post-production. Utilisez des marqueurs vert à la place. Si vous avez des doutes sur le rendu final, faites deux prises, une statique, une qui bouge. N'hésitez pas à utiliser un costume vert de temps en temps, on peut rapidement devenir assez créatif avec ça. Ne mettez pas votre écran vert à la machine, ça va créer des plis et potentiellement des différences de couleurs. Sauf si vous n'avez vraiment pas le choix. Mais généralement, c'est pas une bonne idée. Et c'est pas plus mal parce que le greenwashing, c'est mauvais. Attention aux réflexions de l'écran vert sur les murs blancs. Celles-ci peuvent être vraiment néfastes et contribuer à ce qu'on appelle les bavures. Et on veut bien sûr les éviter le plus possible. Évitez tout ce qui est machine à fumer ou machine à brouillard. Ça va rendre l'incrustation beaucoup plus compliquée, surtout si votre caméra est équipée d'un codec pas super. Ça va aussi engendrer des différences de couleurs importantes entre les prises et croyez-moi, ça va compliquer la post-prod. Attention en utilisant un ventilateur, ça crée du vent qui va bouger l'écran et créer des zones d'ombre qui vont être mobiles et très difficiles à supprimer. Si vous pouvez, essayez de vérifier l'ensemble des enregistrements sur place pour les refaire tout de suite si besoin. Faites vraiment attention à ce que l'ensemble des actions des comédiens soient toujours contenues dans le périmètre de l'écran vert. Si vous en avez la possibilité, essayez d'ouvrir After Effects sur place en vérifiant les deux trois premiers plans si ça rend bien et qu'il n'y a pas trop de soucis avec le tournage. Il faudra peut-être même avoir quelqu'un de dédié juste pour ça. Et si t'es vraiment un boss de la technique, tu peux utiliser ce qu'on appelle la prévise. Une technique utilisée à Hollywood pour voir ce que donnent les incrustations en temps réel avec un aperçu 3D. Vous pouvez utiliser un athème mini et réaliser une incrustation en direct et pourquoi pas les montrer aux comédiens en temps réel. Et en plus, c'est pas si coûteux que ça. Pour empêcher les comédiens de glisser, vous pouvez mettre un tapis entre le sol et l'écran vert. Se laver les mains souvent, utiliser des marqueurs pour les comédiens. Vous pouvez aussi utiliser des éléments réels sur l'avant-plan pour simplifier un peu l'accrustation et rendre la scène plus crédible. Limiter le nombre de plans écran vert de votre script. Souvenez-vous que chaque plan avec un écran vert demande beaucoup de travail et aussi ça représente un certain risque. Il ne faudrait pas tomber dans quelque chose qui paraisse totalement irréaliste et qui demande un temps monstrueux en post-production pour corriger les problèmes. Prévoyez quelques morceaux de tissu vert de côté. C'est pas si grave si on voit des accessoires comme des ventilateurs ou trépied-lumière dans le champ s'ils sont suffisamment loin des comédiens à détourer. Attention à ne pas créer d'ombre. Si vous prévoyez d'intégrer le sujet sur un arrière-plan flou, n'hésitez pas à ouvrir un maximum l'ouverture dès le tournage. Ça vous permettra de gommer un peu les imperfections de l'écran vert et mieux intégrer le sujet. D'ailleurs en parlant d'ouverture, parlons un peu de tout ce qui est réglage caméra. Prenez la meilleure caméra que vous pouvez trouver. C'est l'une des rares situations dans l'audiovisuel où la caméra va vraiment faire une grosse différence. Les caméras professionnelles ont une bien meilleure sensibilité, une bonne dynamique et des bons formats d'enregistrement avec peu de compression. Évitez absolument de filmer avec des ISO élevés. Ça va créer beaucoup de bruit et ça va très probablement ruiner votre plan. Si vous pouvez, filmez en RAW. Je filme en Blackmagic RAW avec peu de compression. Je trouve que c'est vraiment le meilleur codec pour ce type de travail mais vous pouvez aussi faire du ProRes RAW avec les Atomos. Si vous ne pouvez pas filmer en RAW, utilisez un moniteur externe pour enregistrer en ProRes. Ça sera toujours nettement meilleur que les codecs H.264 enregistrés avec le codec de votre caméra qui a le moins de compression possible. N'utilisez pas de carte SD verte parce que vos rushs vont disparaître. Désactivez l'accentuation de la caméra. Matchez la vitesse d'obturation avec celle de l'arrière-plan. Si vous avez une caméra pas terrible, utilisez une vitesse d'obturation élevée parce que le flou de bouger est très difficile à détourer. Utilisez un grand moniteur sur le tournage pour voir les imperfections facilement. Checkez le point. Ça paraît être vraiment tout bête mais je vous assure que vous allez vraiment le regretter si tous vos plans sont un tout petit peu flous. Utilisez l'indicateur fausse couleur. Ça vous permettra de voir s'il y a des zones pas homogènes. Ça devrait normalement afficher une couleur grise qui correspond à 55 IRE à peu près. Utilisez un vectorscope pour vérifier la teinte verte. Vous pouvez trouver ces outils dans des moniteurs externes. Si vous ne possédez aucun de ces outils, utilisez une application comme Green Screener sur votre portable. J'ai mis un lien dans la description, ça peut être un bon substitut par rapport aux autres outils professionnels. Choisissez votre longueur focale intelligemment. Vous aurez souvent des meilleurs résultats en utilisant une optique un peu zoomée par rapport à une optique très large. Ça vous permet d'avoir moins de distorsion. Je vous ai mis un lien dans la description vers un article assez intéressant à ce sujet. Si vous filmez un plan pied complet, n'hésitez pas à tourner votre caméra à 90 degrés en mode portrait pour avoir un maximum d'informations utiles dans l'image. Filmez en haute résolution pour garder un maximum de détails. Si vous tournez en 4K, votre ordinateur et surtout After Effects va avoir sans doute pas mal de difficultés. Si vous faites des proxys, testez vraiment ce workflow en avance. Pour être sûr que votre ordi a assez de puissance. Ce qui m'amène sur la prochaine partie post-production. On verra en post-prod ? Non, pas cette fois-ci. Évitez de filmer avec un format film ou log. Il vaut mieux travailler sur un format contrasté et coloré qui a un maximum d'informations. Surtout si vous travaillez avec une caméra de piètre qualité. Si vous utilisez Keylight sur After Effects, lisez le manuel, c'est vraiment instructif. Débruitez au préalable les rushs. Si vous effectuez le débruitage dans Resolve et que vous importez dans After Effects, choisissez un format de transport le moins compressé possible, comme le ProRes par exemple pour garder un maximum de détails. Ajoutez des tremblements caméra en post-production. Beaucoup de tremblements de caméra en post-production si votre incrustation est pourrie. Tracez un masque autour de tous les objets verts qui sont censés rester dans la scène finale. Tracez un masque externe pour supprimer tous les équipements parasites du tournage. Idéalement, il faut avoir un masque interne le plus grand possible et un masque externe le plus petit possible. Mais si le sujet est mobile, ça veut dire qu'il faut bouger le masque avec le sujet, donc ça peut être très chronophage, c'est un peu un équilibre à trouver. Ajoutez du contour progressif. Affichez la couche de masquage pour voir s'il y a des objets transparents ou des zones non homogènes en arrière-plan. Si il y a une zone en particulier qui est vraiment difficile avec les paramètres de masquage, essayez de contourner le problème en créant un ou plusieurs masques de masquage pour créer des zones d'exclusion. Quand vous sélectionnez le vert avec la pipette, choisissez une zone la plus proche possible de la tête. Bon, l'idéal c'est de sélectionner un carré et que le logiciel fasse une moyenne de tous ses pixels. Si pas possible, essayez de sélectionner plusieurs couleurs et voir laquelle donne le meilleur résultat. Si vous utilisez After Effects, dupliquez les différentes couches, une par couleur. Par exemple, vous pouvez faire une couche qui va s'occuper du détourage de la tête qui a une teinte de vert et une deuxième couche qui va s'occuper du corps inférieur qui a un autre type de vert. Ça vous aidera à faire une incrustation bien plus précise. Si vos marqueurs ont une teinte de vert vraiment différente de l'écran, pareil, essayez de faire une autre couche spéciale pour ces marqueurs. Allez-y mollo sur l'adoucissement, c'est un paramètre qu'il faut utiliser avec parcimonie. Ajoutez des masques d'ajustement avec un éclairage variable pour matcher l'arrière-plan. Ajoutez des couches avec du brouillard, de la neige, de la pluie pour matcher l'environnement final. Bon, je l'ai déjà dit, mais ça vaut le coup de le répéter. Testez un maximum votre workflow complet de post-production en avance avec la caméra que vous allez utiliser. Ça pourrait vous sauver. Utilisez des arrière-plans qui bougent plutôt qu'une image statique. Même si c'est juste un plan fixe d'une ville, il y a toujours des micro-détails qu'on voit mieux quand c'est une vidéo quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada N'hésitez pas à aller voir cette vidéo de Filmmaker IQ sur l'histoire de l'écran vert. J'ai mis le lien dans la description. N'ayez pas peur de continuer à porter du vert dans la vie quotidienne. Acceptez le fait que parfois on n'a pas vraiment besoin d'un écran vert et c'est quand même mieux de tourner en décor réel. N'hésitez pas à partager vos propres conseils en commentaire. Comme ça, on pourra faire une énorme vidéo avec 1001 conseils. Si j'ai dit des conseils qui ne sont pas des si bons conseils, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, les suivants seront avertis. Maintenant, si vous voulez atteindre la perfection absolue et faire des scènes ultra réalistes, je vous recommande de faire comme Christopher Nolan a fait sur Interstellar. N'utilisez pas d'écran vert. Sous-titrage Société Radio-Canada